Lire et faire lire C'est un programme national d'ouverture à la lecture Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants Pour stimuler le goût de la lecture dans un lien intergénérationnel Le public de l'association ce sont des enfants de la crèche au collège On intervient donc dans les écoles, les centres de loisirs et les médiathèques également Nous recrutons, c'est du bouche à oreille souvent Au départ, sur le secteur, il n'y avait aucune lectrice Quand je suis arrivée il y a trois ans J'ai fait un peu de publicité dans les mairies J'ai démarché moi-même un petit peu les écoles Et puis on a fait passer des messages publicitaires pour recruter Et ça a porté ses fruits Actuellement nous sommes une vingtaine de bénévoles sur tout le secteur Les qualités requises une bonne diction, une articulation Faire vivre la lecture avec une belle intonation Et de toute façon on a des formations qui sont assurées par l'association On intervient après dans les écoles avec beaucoup plus d'expérience Les livres sont en fonction ensuite de l'âge des enfants En petite classe, on va plutôt des livres un peu ludiques Après certaines écoles nous imposent un thème que l'on peut suivre Et puis sinon c'est un autre libre cours Et sinon l'association dispose de beaucoup de livres Qui sont une très belle référence pour nous aider dans nos lectures Les bénévoles payent une cotisation de 15 euros à l'année Qui couvrent leur assurance en cas de problème Et puis également ça peut couvrir mais vraiment que partiellement Les formations qui sont de très bonne qualité Qui sont proposées tout au long de l'année Quel que soit le nombre, il n'y a pas de limite Donc ça peut aller de comment lire au petit Ou comment lire à plusieurs voix Enfin il y a des thèmes très très variés Pour les enfants ça ne coûte rien, ni pour les écoles Pour aucune structure, c'est entièrement gratuit Au musée, on lit des textes sur la mythologie, Champollion Et on intervient pendant toutes les vacances scolaires Les mardis de 15h à 16h et c'est gratuit Et nous projetons les images sur grand écran Ce qui rend la lecture beaucoup plus vivante Et voilà, les enfants en général sont très très passionnés Aussi bien dans les structures qu'au musée D'où lire et faire lire Faire lire aussi Oui Faire lire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada